et bien voilà bonsoir je reteste une deuxième fois le live il ya eu un petit bug informatique du redémarrer redémarrer mon pc donc mille excuses pour pour cette interruption je reprends donc mon live comme si de rien n'était et je vais aborder toujours avec autant de plaisir la couleur orange aujourd'hui lié à notre centre sacré le centre sacré re caroline le centre sacré qui se trouve donc quelques doigts en dessous du nombril dans notre zone viscérale au niveau de notre bas ventre le cet orange magnifique couleur donc il fait la reliance entre le chakra racine rouge et le chakra solaire qui sera la prochaine couleur jaune et donc on a cette belle couleur orange qui nous rappelle ce feu intérieur qui vibre à l'intérieur de nous et donc c'est à travers ce feu intérieur on va pouvoir se réaliser réaliser notre notre mission de vie ou nos missions de vie pouvoir réaliser des projets qui nous tiennent à coeur et qui nous font vibrer c'est à travers de cette zone du chakra sacré de la couleur orange qu'on va pouvoir se relier à ce feu intérieur et à notre créativité qui qui est lié alors donc on dit toujours un que tout ce qui est viscéral c'est quelque chose qui nous parle profondément et donc c'est vraiment le but de cette couleur orange et de ce centre sacré c'est d'aller venir chercher dans notre intériorité ce qui est important pour nous quelles sont nos valeurs profondes et comment est ce qu'on va traduire ces valeurs à travers nos actions notre créativité à travers les missions que l'on va remplir ce centre ce centre sacré c'est aussi là que prend naissance notre enfant intérieur parce que c'est aussi pour nous les femmes dans la zone de proche de la zone de l'utérus et donc là aussi c'est tout ce qui fait notre enfant intérieur qui va baigner dans cette intériorité dans ce temple sacré qui est notre chakra de la couleur de la couleur orange alors c'est aussi à partir de ce centre que notre corps va nous mentionner quels sont ses besoins donc il va mettre en conscience notre corps à mettre en conscience quels sont nos besoins à travers ce centre sacré et donc il peut arriver à certains moments de notre vie qu'on ait très envie de manger un certain aliment de manière répétitive sans savoir expliquer pourquoi et bien c'est un signe fort de notre corps qui sait ce dont on a besoin et qui utilise le canal de notre centre sacré pour nous faire comprendre ce dont on a besoin et donc quand on est dans un élan créateur ou quand on est justement en manque d'élan créateur il est alors important de pouvoir se relier à cette couleur orange parce qu'elle va vraiment apporter l'énergie nécessaire pour faire vibrer à nouveau pour rendre à nouveau la chaleur à notre feu sacré à notre feu intérieur et donc tout ce qui est traduit de manière viscérale tout ce qui vient de votre trip tous les papillons que vous pouvez avoir dans le ventre quand vous faites des projets qui vous tiennent à coeur c'est la zone du centre sacré c'est la zone liée à la couleur orange alors cette zone pour les femmes elle est aussi très importante parce que de cette zone toutes ces émotions qui peuvent vivre à l'intérieur de notre centre sacré toutes ces émotions répondent aussi au cycle de la lune et donc quand on est très émotive à certains à certains moments et bien c'est notre centre sacré aussi qui est en interrelation avec les énergies de la lune et qui peut interagir à sa manière de cette manière là mais donc zone émotionnelle évidemment c'est on commence la zone émotionnelle ici dans ce centre sacré et donc qui dit zone émotionnelle dit aussi tout l'entreposage des peurs des cristallisations de ces peurs qui peuvent nous empêcher d'avancer de mettre nos projets de mettre nos projets en vie c'est ce qui peut mener aussi à des problèmes intestinaux à des problèmes de digestion ça c'est quand il ya un blocage quand il ya quelque chose qui vient enrouer le flux naturel de l'énergie qui normalement devrait circuler librement au niveau de ce centre au niveau de ce centre sacré donc tous les messages importants émotionnel de vibrations que vous allez recevoir émane de ce centre sacré et donc si à certains moments vous avez vraiment envie de faire appel à votre créativité pour pour un art pour pouvoir vous exprimer pour pouvoir vous exprimer et bien visualiser la couleur orange par exemple vous portez de la couleur orange parce qu'il ya des vibrations vraiment particulières qui vont émaner de cette couleur et ça va venir titiller et réactiver votre créativité pas de manière instantanée comme avec la couleur rouge où à partir du moment où on la regarde on sent vraiment l'effet coup de fouet mais ici voilà cette couleur orange avoir elle va venir travailler un petit peu en profondeur pour revenir réveiller à nouveau votre créativité votre féminité votre masculinité parce que c'est dans ces émotions d'hommes et de femmes qu'on va aussi puiser nos idées et notre notre créativité vous pouvez aussi humer une huile essentielle alors ce sont toutes les huiles essentielles qui ont des notes très douces balsamiques et un petit peu sucrées parce que il faut que ce soit une odeur qui qui nous enveloppe qui nous met en confiance et qui nous protège et donc vous pouvez par exemple utiliser l'huile essentielle d'ilanguilang l'huile essentielle de vanille l'huile essentielle de santal le patchouli fonctionne aussi le gingembre voilà toutes les huiles essentielles auxquelles vous pouvez vous relier pour venir titiller votre créativité venir réalimenter votre votre intériorité c'est aussi la zone qui est liée à nos sens du goût de l'appétit et du toucher et donc c'est dans cette zone que toutes nos émotions liées au goût et au toucher vont aller puiser leur essence et leur énergie alors je parlais tout à l'heure de nos valeurs profondes qu'on va véhiculer à travers notre mission de vie alors ces valeurs profondes c'est important de pouvoir prendre conscience aussi que quand nous naissons nous avons des valeurs qui nous sont inculquées à travers l'intergénérationnel à travers l'éducation à travers l'école et il arrive que quelquefois on se sente perdu ou qu'on se rende compte qu'il y a des valeurs qui ne nous correspondent absolument pas mais elles sont inculquées dans la famille et donc on a un petit peu peur de modifier ces valeurs tout être humain et tout adulte que nous sommes nous avons le droit à un moment de notre vie de décider que des valeurs nous ont peut-être servi jusqu'au moment où et puis on se rend compte qu'en fait ce sont des valeurs qui ne nous correspondent plus et nous avons alors le droit en pleine conscience de nous relier à notre intériorité de se poser la question par quelle autre valeur j'aurais envie de remplacer celle qui m'a été inculquée et cet idéal, cette valeur, on va la trouver aussi dans ce qui va émaner de nos profondeurs et de nos tripes alors en termes de valeurs, c'est des valeurs d'éducation, ce sont des valeurs de religion ce sont des valeurs de vision du monde, ce sont des valeurs qui peuvent être liées au goût au goût qu'on peut avoir aussi, est-ce qu'on a des goûts créatifs ou au contraire est-ce que la famille nous a inculqué des valeurs très carrées, très structurantes alors qu'en fond nous on sent vraiment qu'on a une fibre artistique qui a envie de naître et bien c'est de pouvoir se rendre compte quand on devient adulte et qu'on avance dans notre vie que des fois on est bloqué parce qu'il y a des valeurs qui ne nous correspondent absolument plus et de pouvoir se dire qu'on a le choix et le choix libre de pouvoir remplacer certaines de ces anciennes valeurs par des nouvelles alors je lis le message de Yeshua tu y penseras le matin avant d'entamer une journée de production musicale en commençant par une orange au déjeuner et bien c'est une excellente idée et si tu peux tester, tu m'en donneras des nouvelles et donc ça peut être au niveau alimentaire, tu as raison Yeshua ça peut être au niveau visuel aussi de vraiment prendre le temps de t'imprégner de cette couleur donc ce n'est pas un effet média comme le rouge mais il y a une structuration intérieure qui va se mettre en place à partir du moment où on se connecte à cette couleur orange parce qu'on en connaît la symbolique une fois qu'on en connaît la symbolique le cheminement est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile intérieurement et je serais très heureuse de savoir si ta créativité a débordé quand tu as pu te connecter à cette couleur orange alors quand on sent par exemple qu'on a envie de mettre des choses en goût d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait bloquer au niveau de mon centre sacré au niveau émotionnel qu'est-ce que j'aurais pu vivre émotionnellement dans les jours précédents, dans les semaines précédentes pour que je me sente bloqué ou est-ce qu'il y a une peur qui émerge donc pouvoir dialoguer avec cette partie de notre intériorité ce centre sacré pour qu'il puisse nous révéler nos valeurs profondes ce qui nous fait vibrer est-ce qu'il y a des choses qu'on doit modifier est-ce qu'il y a des peurs avec lesquelles on doit entrer en contact coucou Jungia, j'espère que tu vas bien je te fais un gros bisou ce centre sacré, cette couleur orange elle nous relie aussi forcément on parle de feu intérieur on parle de valeur on parle de mise en action de projet elle nous relie à notre énergie et à la question hyper importante qu'est-ce que je fais de mon énergie est-ce que cette énergie je la dépense aveuglément pour les autres qui m'entourent ou est-ce que cette énergie je prends conscience qu'elle part de moi et donc qu'elle m'est destinée d'abord et avant tout et c'est une question tellement importante parce que pour tout ce qu'on va entreprendre dans la vie si on ne prend pas conscience d'où va notre énergie on risque de s'épuiser, de s'éparpiller et de s'oublier dans le lot et donc de vraiment prendre conscience de l'importance de cette énergie parce que tout ce qui va surgir dans notre vie tout ce qui va vibrer de notre corps part de nous, ne part pas des autres donc cette belle énergie qu'on a le matin quand on se lève elle nous est destinée elle est destinée pour notre corps elle est destinée pour la mise en avant de la journée qu'on va vivre des projets qu'on va implémenter et donc de vraiment prendre conscience si on est fort épuisé, si on se sent éparpillé que peut-être notre énergie n'est pas utilisée pour nous-mêmes mais beaucoup plus pour les autres et donc en prendre conscience quand je me le dis souvent c'est déjà une étape importante et très très grande mais une fois qu'on en prend conscience de pouvoir voir comment on peut à nouveau se réapproprier notre énergie pour qu'elle nous soit fructueuse à nous-mêmes et donc de savoir, voilà, cette énergie est-ce qu'elle est vampirisée par plein d'activités parce qu'on doit répondre à des obligations ou est-ce que cette énergie, on sent vraiment qu'elle émane de nous-mêmes et on la met au diapason des projets qu'on a envie de vivre et qu'on a envie de vibrer donc vraiment prendre conscience de l'importance de cette énergie qui émane de nous et de qu'est-ce que nous en faisons parce qu'on a été éduqué dans, je parle de ma génération j'ai 45 ans l'éducation et de nos parents aussi l'éducation c'était tu rends service aux autres avant tout et moi j'ai envie de dire on se rend service à soi-même et on se nourrit intérieurement et après on aura l'énergie suffisante pour prendre soin des autres mais si on ne se nourrit pas soi-même si on ne prend pas le temps de faire des choses que l'on aime si on ne prend pas le temps d'utiliser notre énergie à bon escient on va s'essouffler et finalement on arrivera en bout de course et on n'aura plus envie de faire des choses pour se faire plaisir parce que l'énergie ne sera plus là je donne souvent l'exemple en cercle de méditation de la maman la maman dans l'avion avec son enfant et il y a une catastrophe qui arrive mais la maman elle ne va pas donner elle ne va pas donner tout son air à son enfant et puis mourir elle va d'abord faire en sorte qu'elle va recevoir par oxygène tout l'air dont elle a besoin pour après avoir la force et l'énergie nécessaire de venir en secours et en secours son enfant qui est à côté d'elle il en va de même avec notre énergie notre énergie c'est comme la batterie de notre GSM une fois que la batterie par exemple a été utilisée pour chatter pour se mettre sur les réseaux sociaux pendant 4 heures et puis on attend un appel important pour un futur job pour un partenariat et il reste 1% de batterie du coup on se rend compte que toute cette énergie elle a été consacrée peut-être à des recherches fructueuses ou à des échanges mais on l'a quand même utilisé une grande partie de cette batterie à pas grand chose et donc de vraiment prendre conscience que notre corps c'est pareil pareil on a chaque matin quand on est en bonne santé quand on est enfant on a chaque matin l'opportunité de vivre avec une énergie nouvelle et cette énergie nouvelle prenant conscience qu'avant toute autre personne elle nous est destinée c'est notre énergie et elle émane de notre corps elle n'émane pas du corps de quelqu'un d'autre par contre ce qu'on peut rencontrer sur notre chemin parce qu'on en donne la permission et que peut-être on n'a pas délimité notre territoire et notre ancrage c'est qu'on permet à d'autres personnes de vampiriser notre énergie et de se servir aveuglément je parle des personnes qui se plaignent qui se plaignent tout le temps ou des personnes avec qui on converse et puis quand la personne s'en va on se sent épuisée liquéfiée c'est juste parce que on ne s'est pas respecté dans nos limites et on a laissé d'autres personnes se servir de notre propre énergie donc ça c'est parce qu'on a souvent tendance à attendre beaucoup du monde extérieur ou à se donner beaucoup au monde extérieur et on n'oublie qu'avant toute autre chose c'est nous avant toute autre personne c'est nous que nous devons nourrir et donc ce centre sacré c'est de là que part notre belle énergie nos vibrations ce qui fait parler nos tripes pour mettre en avant notre créativité et comment est-ce qu'on va œuvrer pour le monde comment est-ce qu'on va remplir les missions qui nous tiennent à cœur et donc c'est pour ça qu'on dit souvent quand il y a quelque chose qui nous parle quand on est en vibration avec quelqu'un on sent ces vibrations dans le bas-ventre c'est notre centre sacré qui communique avec nous et qui nous dit oui ça fait un grand oui par contre quand on sent des rétractations qu'on a un peu des coliques qu'on a mal au ventre ça fait non et bien écoutons aussi ce centre de notre corps qui nous fait comprendre que c'est une situation une personne un projet qui n'est pas qui n'est pas pour soi et voilà ce que je voulais partager je regarde aussi je pars toujours dans mes explications et dans mes délires et donc après quand je réatterris j'ai quelques temps de secondes de réadaptation à la vie réelle non pour moi voilà tout est dit par rapport donc j'ai parlé des huiles essentielles qui sont douces balsamiques chaudes comme les languilang la vanille le patchouli le gingembre le santal s'il y a des personnes qui sont plus attirées par la musique vous pouvez alors écouter toutes des musiques orientales des musiques de salsa des musiques également avec des tambours les tambours ça vaut pour l'enracinement et ça vaut pour faire vibrer notre centre sacré mais donc si vous devez retenir une chose c'est que cette couleur orange elle est là pour vous rendre service pour vous faire pétiller de l'intérieur et pour vous aider à vous reconnecter à ce feu qui vibre à l'intérieur de vous et ce feu qui peut vous faire sentir tout puissant qui peut vous faire sentir hyper créatif qui peut vous faire ressentir en hyper connexion avec ce qui se passe dans le monde et avec les autres personnes quand vous sentez qu'il y a des blocages qu'il y a des soucis c'est qu'il y a une peur donc essayez de vous questionner tiens qu'est-ce que j'ai vécu ou qu'est-ce qui me fait peur dans ce que j'ai envie d'entreprendre parce que des fois on sent la vibration on sent que c'est juste et une fois qu'on veut se mettre en oeuvre ça bug ça bloque et on n'arrive pas à aller plus loin ça veut dire qu'il y a une peur ou un doute ou un manque de confiance aussi qui vient s'installer et donc entrez en communication avec votre intériorité essayez de comprendre qu'est-ce qui a créé cette peur et qui vous a empêché d'avancer oui Yeshua tu fais référence aux percussions donc moi je dis les tambours mais les percussions aussi donc tout ce qui est sonorité si on est plus sensible à la musique donc la salsa les danses orientales les percussions les sons de tambours et toute cette musique qui vous donnera envie de bouger le bassin d'onduler et vous allez sentir que vous allez remettre en vie certaines zones de votre corps que vous aviez peut-être oubliées le cœur de la musique ah oui ça c'est ton c'est ton dada je le ressens bien je l'entends bien alors donc j'ai parlé du visuel donc s'habiller de couleur orange regardez je vous ai mis une couleur orange pouvoir une bougie allumer une bougie orange parce que le fait de la contempler vous connectez à votre intériorité et vous faites appel à votre créativité par cette couleur orange ça peut être ça aussi tout ce qui est lié au toucher comme les massages prendre un bain chaud en tout cas vous faire plaisir faire en sorte qu'avec cette couleur orange vous allez vous relier à quelque chose qui vous fait vibrer intérieurement qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir et s'il y a un mot qui est vraiment relié à cette couleur orange c'est le mot plaisir aussi bien le plaisir dans notre sensualité d'hommes et de femmes que le plaisir de faire des choses qui nous passionnent qui font que quand on se met en oeuvre vers ces choses on ne voit pas le temps passer parce que ça nous parle vraiment et ça nous fait vibrer donc pouvoir se relier à cette créativité à ce feu intérieur c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire pouvoir voir à quoi on dépense son énergie est-ce qu'on la dépense beaucoup pour les autres ou est-ce qu'on trouve vraiment des instants pour soi pour se nourrir intérieurement et pouvoir se connecter à cette belle couleur orange voilà et pouvoir s'ouvrir à la joie pouvoir s'ouvrir au plaisir d'être qui on est pouvoir s'ouvrir au plaisir de cette créativité alors quand je parle de créativité chacun a son propre art moi j'adore parler j'adore échanger et j'adore improviser par exemple mais j'aime aussi écrire il y a des gens qui aimeront bien chanter il y a des gens qui aimeront bien toucher la matière et donc peut-être qu'ils vont travailler l'argile ils vont travailler la peinture et donc toute cette créativité c'est la créativité dans le sens où on apporte un morceau de soi un brin de soi à la vie pour en faire une œuvre pour en faire une œuvre qui va toucher le cœur d'autres personnes qui va faire en sorte qu'on a vraiment l'impression de remplir une mission voilà c'est le sujet que je voulais partager avec vous aujourd'hui cette belle couleur orange qui est d'une puissance incroyable donc n'hésitez vraiment pas à vous relier à elle si vous avez des questions si vous avez besoin d'éclaircissement n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou un message messenger je répondrai avec très très grand plaisir voilà j'espère que ça a titillé votre curiosité et que vous allez tester de ce pas le pouvoir incroyable de la couleur orange et surtout de pouvoir prendre conscience de tout ce qui vit à l'intérieur de nous au niveau du centre énergétique du centre sacré je vous remercie à tous et toutes pour votre présence merci pour les personnes qui me verront en replay je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain on se retrouve demain pour la couleur jaune bonne soirée ciao ciao